Jean-Paul, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoute, ça y est Thibault, le festival de Cannes est terminé. Alors comme je sais que tout le monde n'a pas eu la chance d'y aller, j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. Oui, j'étais à Cannes pendant quelques jours. Ce n'était pas prévu au départ, puis par un concours de circonstances, je vous raconte. J'étais en train de monter les marches, après avoir descendu la poubelle. Quand arrivé au troisième, j'ai glissé sur le tapis rouge que ma voisine avait mis devant sa porte. Résultat, une chemise foulée et l'obligation de se déplacer à Cannes pendant quelques jours. Du coup, comme j'ai croisé le tapis de ma voisine, je ne suis pas allé sur la croisette. De toute façon, Cannes, c'est très surfait, ce n'est plus ce que c'était. Moi, j'ai connu des fêtes qui duraient 5 jours et 5 nuits sur des yachts de 50 mètres de long, avec des filles qui avaient des seins de 5 mètres de long. Comme je l'ai vu un jour dans un reportage de Bernard de la Villardia. Donc Cannes, c'est mieux chez soi, à la télé. Si la télé est descendue, j'aurais dû aller assister à la cérémonie d'ouverture, où je suis bien sûr invité partout. Et je n'aurais pu qu'apercevoir de loin Monica Bellucci sur scène. Alors que là, devant ma télé, j'ai pu apprécier sa super poitrine, à travers sa robe transparente. Oui, je suis un pervers. Solitaire. Solitaire qui est fourni par Chopard, partenaire du festival. Car Cannes n'est avant tout un business. Les voitures officielles sont fournies par Renault, mais heureusement pas conduites par lui. Les coiffures sont réalisées par L'Oréal. Quand on voit celles d'Agnès Varda, on se demande quand même si c'est une bonne pub pour la marque. Et surtout, les robes sont prêtées par des grands couturiers jusqu'à minuit. Puis à minuit, tu te retrouves sans rien, sans Drillon. Romane Dimitrius Drillon, célèbre réalisateur roumain d'origine serbo-croate, qui sans Cannes, ou avec, ça marche mieux, se rencontre en train d'essayer de vendre ses films dans le métro. Car Cannes a le chic de te sortir des réalisateurs venus de nulle part, qui font des films qui ne seront vus ensuite nulle part. Alors que chez nous en France, on a la famille Bélier, qu'est-ce qu'on a fait au bon lieu, et surtout, l'immense Les Visiteurs 3. A la place, on nous propose le destin de Yolanda. Histoire d'un transsexuel unijambiste russo-pakistanais, né à Beyrouth, d'un père interprète sourd-muet et d'une mère violée à l'âge de 6 mois, qui décide de partir faire ses courses au Frampi, alors qu'elle est interdite bancaire, et qui, devant le refus de la caissière de lui encaisser ses oreos, s'y molle avec de l'alcool pour barbecue frelaté. Et après, on s'étonne que les Français soient les champions du monde des antidépresseurs. Bon, Cannes, ce n'est pas que ça, il y a aussi les starlettes. Une starlette, c'est une petite star, alors qu'une salopette, c'est une petite... Salope. Alors, ce qui amène à la question qui tue. Faut-il coucher à Cannes pour réussir ? Moi, je ne demande pas mieux, le plus dur en ce qui me concerne, étant trouvé encore quelqu'un qui soit d'accord. Parce qu'à Cannes, il y a des fêtes, mais il y a aussi des victoires, récompensées par une palme. D'où le choix judicieux de Romain Dimitrius-Drillon d'avoir un interprète unijambiste. En même temps, Cannes, c'est le seul endroit où celui qui a la palme n'a pas le masque. Enfin, au début, car recevoir la palme, ce n'est pas une garantie de succès commercial. Il faut que je garde à l'esprit qu'avec une palme d'or, on peut aussi couler. Mais il n'y a pas que la sélection officielle. Par exemple, à Cannes, il y a la semaine de la critique. Pendant une semaine, tout le monde critique tout le monde. On a le droit de dire ce qu'on veut. Que la coupe de cheveux de Brad Pitt est ridicule, que Rihanna ne porte pas de culotte, que Mathieu Péry a encore grossi. On peut, c'est la semaine de la critique. Moi, je trouve ce concept génial. Du coup, j'ai voulu l'appliquer dans ma vie. Pendant 12 jours, je me suis lâché. J'ai dit à ma femme qu'elle était trop grosse, à sa mère qu'elle me gonflait, à mon patron qu'il était con. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Par contre, il semblerait qu'à Paris, on n'ait pas la même ouverture qu'Esprit qu'à Cannes. Je me suis très vite retrouvé tout seul et sans travail. Du coup, j'ai encore beaucoup plus de temps pour m'intéresser au festival où on ne fait rien comme tout le monde. Par exemple, à Cannes, on n'appelle pas les toilettes le petit coin, mais le short corner. À Cannes, il y a aussi la compétition Un Certain Regard, qui a su récompenser en 100 ans d'Alida, Jodassin, Peter Kvolk, Claude Delouche et surtout le lion Clarence de Daktari. C'est-à-dire depuis sa venue qu'il y a désormais par sécurité une clôture au festival de Cannes. Et donc, à ma chronique. Merci. Au revoir. Merci.